Il y a un certain nombre de choses à mettre en place, comme d'habitude, chaque fois. Je pense que c'est devenu vraiment habituel, avec plus de conscience, je pense. Peut-être qu'il y a un certain nombre de personnes qui le font. Il y a aussi l'événement de mettre en place ou d'éclaircir ce qui est en priorité, afin que ça soit fait pour la pleine lune. Et la chose que je fais, c'est à travers mes vidéos, et mine de rien, à travers ce que je traverse dans la vie de tous les jours, à travers les signes. Un peu tout, c'est un peu compliqué d'avoir des signes dans les liages. Des fois, ça peut être à travers ce que les animaux nous véhiculent, et tout, et tout. Selon le moment, ça va être totalement différent à travers les rêves. Justement, un souvenir de mes rêves, d'hier soir, où une tierce personne aime trop s'imposer. Alors que j'estime qu'elle n'est pas une personne que je souhaite avoir dans ma vie. J'ai fixé des limites très lourdement, en ce sens, et justement, c'est le sujet à lequel je le souhaitais aborder, à laquelle j'ai commencé, concernant le virtuel et le réel. Même si j'en ai parlé très brièvement. Et comme exemple, j'ai donné les jeux, à partir des choix que l'on va effectuer, c'est des choses qui ont un autre sens. Et comme je l'ai dit, si le jeu est vendu, c'est qu'il est dans les normes, et tout ce qui s'en suit. Je vais donner quelques exemples pour savoir, pour que les gens puissent comprendre l'ambiance dans laquelle je suis. Les jeux de combat, je ne vais pas, peut-être pas forcément les utiliser. Ce ne sera pas l'un des premiers choix à laquelle je vais effectuer. Parce que, comme je l'ai dit, si je joue trop, etc., ça aura une incidence. Et sinon, on va faire de façon à ce que ça soit monime. Surtout que j'estime que certains jeux de combat sont très violents, comme si c'est une catégorie de personnes, etc. Moi, je vais plus opter pour des jeux de plateforme, comme Sims, une évolution. Les premiers Sims, ça a été des villes qui se construisent à travers toute la démarche. Il y a un but bien particulier dans la création de cette ville, il y a un grandissement, et selon les difficultés, des choses à mettre en place pour que ça se passe au mieux et faire face aux difficultés. C'est un truc qui correspond à ce que je suis. Et ça me... C'est pour parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment par rapport à ce qui se met en place, par rapport à l'évolution. Et c'est pour cela que je m'assigne à l'âme de rien, à travers une randonnée, qu'il est ultra important pour moi de travailler sur les deux univers. Quand je dis deux univers, c'est-à-dire le mode méta et le mode naturel ou alien, d'accord ? Mais je n'ai pas encore trouvé plus d'éléments pour expliquer cela. J'essaie de faire au mieux. Et s'il n'y en tenait qu'à moi, je serais restée en mode naturel. Et je sais aller en mode méta. Assez facilement, de par moi-même. Donc tout ce qui est virtuel, pour moi, on va dire, ça va être effectué pour un travail personnel. Pour moi, c'est utile pour cela. Ou être en connexion avec un certain nombre de personnes comme moi, pour effectuer un certain nombre de choses. Et ne pas confondre avec les liens d'âme. Parce que ce n'est vraiment pas la même ambiance. En tout cas, moi, c'est mon approche. Ce n'est vraiment pas la même ambiance. Et les choses à laquelle on va s'adonner au virtuel, c'est quelque chose qu'on souhaite faire dans le réel. ou qu'on a l'habitude de faire, etc. Donc les choses qui vont m'insupporter dans le physique, je ne vais pas l'accepter dans le virtuel. Et même s'il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en place, tout de même, il y a eu une grande évolution. Les choses à laquelle je n'ai pas encore abordé, je n'hésiterai pas à le faire. Parce que moi, je trouve cela important. Et à travers ma démarche, j'effectue ce genre de choses pour mes enfants. C'est pour ça que je suis dans le méta. Parce que j'ai la capacité de le faire à travers ce que j'ai expérimenté tout au long de ma vie et lors d'autres réincarnations. mais également pour ma descendance. J'ai un peu froid. Donc c'est super important. Moi, j'estime, si ça me dégoûte dans le physique, je ne vois pas l'utilité de le faire dans le virtuel. Et c'est pour ça que j'ai abordé le sujet d'intimité et de respect également. Moi, j'estime, on n'a pas imposé ces croyances. Et c'est là qu'on impose les croyances. Comment imposer ces croyances à une personne qui est dans le refus de partager ce genre de choses ? Et comme je l'ai dit, répété à plusieurs reprises, on ne peut pas copier le naturel. On peut dire, ce qu'on veut, ça va être sensiblement pareil. J'ai déjà vu des choses, des hologrammes en 5, 8D. Ça va te mettre dans l'ambiance, etc. Mais ce ne sera pas totalement pareil. Et le but, ce n'est pas de remplacer le naturel. Et c'est pour ça que c'est super important d'avoir travaillé sur le naturel pour avoir accès au méta. Parce que ceux qui vont directement au méta, ils oublient le naturel. Et lorsqu'on a conscience et on est en communication avec les aliens, ils ont expérimenté cela. Parce qu'ils sont à des années-lumière de nous. Et s'ils nous communiquent un certain nombre de choses, c'est pour qu'on évite de faire cette erreur-là. Justement. Et c'est de là l'utilité d'être en communication avec un certain nombre d'entités, etc. pour éviter de commettre cette erreur. Et n'hésite pas de rentrer en communication avec nous face à certaines difficultés. En tout cas, énormément avec des personnes comme moi. s'ils ne sont pas des personnes décédées. Il y a beaucoup de communications qui peuvent être faites par ce lien. Et c'est là que je rentre dans mes croyances. Il y a certains sujets que je ne vais pas aborder. même s'il y a des sujets de métaphysique que je vais essayer de faire comprendre avec d'autres mots où une traduction va être faite de manière totalement différente. Et ça peut être très difficile. Ça peut être très difficile. Surtout quand on a eu plusieurs réincarnations. Et c'est pour ça que c'est important de suivre de multiples personnes. De ne pas être dans le rejet d'un certain nombre de choses. Mais parce que mine de rien à travers la manière de s'exprimer la manière les croyances de tout un chacun on va trouver ses propres mots dans cette dimension-là. Et dans ce niveau de conscience-là. C'est difficile un peu mais bon je préfère être même si c'est dans le froid mais il y a le plus de messages qui me sont véhiculés il y a moins de négativité à travers mes mots. Ça m'a été utile d'être près de la mer. Je me remémore à un certain nombre de choses qui m'ont été utiles et tout et tout. Bon, faire des vidéos à côté d'une box ou à côté des ondes et justement ça m'a rappelé un petit peu et ce que ça a fait les ondes est-ce que comment un hypersensible vit cela et que beaucoup de personnes ne vont pas être dans la compréhension de ça parce qu'ils ne ressentent pas les choses comme nous. Mais je ne vais pas attendre que que les gens soient dans cette compréhension de cela. Il y a certaines choses que je vais exprimer que je dois exprimer parce que je le vis mal et je ne vais pas hésiter à le faire. Mais je pense que ça va être abordé dans une autre vidéo en attendant un certain nombre d'éléments, etc. Je ne dois pas cacher, on ne doit pas cacher son hypersensibilité. C'est mal vécu, c'est mal vécu. Et lorsqu'on l'exprime aux personnes qu'on aime, c'est génial et qu'on trouve une alternative assez rapidement. Également aussi. Et justement à travers une balade, je ressens la positivité justement quand il y a une température comme celle-là où tout est purifié assez rapidement à travers la pluie, à travers l'humidité, à travers un petit peu de tout. Et on voit le bénéfice à travers cela mais également lorsque tu vas en hauteur à travers une promenade, des fois je ne vais pas trop loin, il suffit d'aller près d'un cours d'eau, etc. Une bouffée, une bouffée d'air frais. Et ça t'aide à vraiment évacuer toutes ces ondes de là. Et c'est là qu'on apprend justement auprès de la nature quand une personne est négative, fortement négative ou négative parce qu'elle a été exposée à ces ondes. Elle est restée dans la civilisation on va dire. Elle reste très souvent ou aussi au sein de chez elle. Voilà, qu'elle est exposée à ces ondes. Et je ne vois pas quel est le problème de s'exprimer en ce sens hormis le fait que comment dirais-je la réaction autour de soi. Comment les gens en masse vont réagir face à cela. Mais si c'est dit positivement et que la majeure partie des personnes réagissent positivement par rapport à cela parce que chacun est libre de choisir ce qu'il souhaite dans sa vie dans son quotidien et quel impact sera selon l'impact que sera sur lui ce sera une difficulté ou pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas se braquer. Effectivement ça a une incidence sur moi ça a une incidence sur les hypersensibles à ce moment-là l'exprimer pour que de la même manière qu'il y a certaines choses qui ont été mises en place dans les écoles où ces enfants-là ou ces personnes-là sont dirigées vers un certain nombre d'endroits de lieux pour que ça soit vécu au mieux et bien voilà il faut l'exprimer c'est pas en se taisant que 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 les gens pourront mieux comprendre comment ces choses-là se font. Ouais je vais l'exprimer dans une autre vidéo concernant les ondes un petit peu voilà et comment c'est vécu et même s'il y a beaucoup de personnes qui se sont exprimées ne serait-ce qu'à travers des ouvrages et par de multiples biais c'est important c'est important de dire les choses de 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 le dire aux personnes qu'on aime et il y a même à travers cela il y a certaines personnes proches étaient loin de s'imaginer l'impact que que certains nombres de choses avaient sur nous justement à travers cette hypersensibilité même si sur le moment présent tu fais du mieux que tu pouvais mais avec du recul tu te dis mais punaise et heureusement moi je me dis je l'ai déjà exprimé à travers mes vidéos que certaines personnes comme les pères de mes enfants ont été réceptifs à certains messages et à travers cela des décisions ont été prises pour que ça soit vécu au mieux pour moi pour les personnes aimées de ma famille pour mes enfants pour la personne avec qui je partage le moment présent c'est super important parce que le but c'est pas de souffrir c'est de vivre cela ou non et mine de rien à travers cela un certain nombre de choses se mettent en place et c'est à travers cela que j'ai commencé l'auto-entrepreneuriat donc ne jamais blâmer une contrariété justement j'ai fait une vie deux en ce sens et même si de prime abord des décisions difficiles sont prises mais ce qu'il y a de mieux pour ta famille pour toi-même et bien à travers cela il y a des choses qui en découlent et tu fais toujours ce qu'il y a de mieux pour toi et pour les personnes que tu aimes donc c'est pour ça que c'est bien ça rappelle le virtuel contact virtuel ok mais surtout pour les personnes que tu aimes les intimes quand je dis les intimes c'est bien les intimes quoi de garder un contact c'est super important même si ça peut-être plus ou moins compliqué qu'on respecte le choix de vie de tout un chacun un peu tout ça peut-être plus ou moins difficile où un certain nombre de choses peuvent être mises en place par ordre de priorité être dans la compréhension de cela je pense que je le suis au maximum c'est bien ça et à travers cela cette compréhension et tout ce qui s'ensuit ça se fait voilà c'est super important donc voilà virtuel ok bon moi je je suis obligée parce que par rapport à ce qui va se passer on ne sait pas en combien de temps mine de rien par rapport à un certain nombre de choses qu'on ressent maintenant qui sont mises en place pour les enfants pour jeter un coup d'œil pour savoir comment c'est vécu et puis ne pas hésiter à leur dire même si on les laisse s'exprimer tout ce qui s'ensuit mais que ça soit vécu au mieux voilà les parents sont là jusqu'à un certain moment jusqu'à qu'ils volent leurs propres ailes et ça a été véhiculé hier mine de rien à travers les oiseaux et de à multiples moments parce que c'est ça le rôle des parents c'est bien ça donc voilà jeter un coup d'œil au loin les laisser s'exprimer donc moi j'estime si je laisse mes enfants s'exprimer comme cela et tout et tout c'est clair que de voir qu'une personne étrangère se comporte autrement de la sorte alors que moi je laisse au maximum les personnes que j'aime libre mon animal de compagnie libre donc voilà si on cherche à me brider voilà c'est moi j'estime qu'à travers toute démarche même si ça peut être plus ou moins long que le but et que je suis très réceptive au message quand même le but est de être indépendant le but est d'être indépendant et non le contraire parce que si sauf les personnes qui le souhaitent après si c'est leur choix ça c'est eux voilà c'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui à bientôt m'a 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 m'a